Bonjour c'est Jean et bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons donc voir ensemble comment créer des fours automatiques totalement autonomes ça veut dire que vous venez farmer de votre session de farm vous venez déposer dans votre coffre de déloot et votre coffre de déloot donc via notre système vient acheminer les ressources dans ce coffre de tampon de démarrage et ce coffre tampon comme vous avez vu envoie dans les fours active automatiquement les fours donc les fours font des ressources les ressources reviennent dans votre coffre donc là on parle du coffre de déloot une nouvelle fois et une fois ça arrive dans le coffre de déloot le système de rangement automatique avec le système nerveux renvoie les matières premières dans leur coffre dédié comme le souffle va bien dans le coffre de souffle le fragment métal va bien dans son coffre de fragment métal et le métal haute qualité va bien dans son coffre de métal haute qualité bon ce sont des modules de tuto donc bien entendu le système nerveux je vous invite à aller voir la vidéo comment fonctionne le système nerveux et ensuite vous reprenez les différentes brièves pour pouvoir complémenter votre installation allez c'est parti alors bien entendu je vous expliquais que vous avez ici à mettons des coffres de déloot ici quand vous venez de votre session de farm et vous videz vous avez donc ici un système nerveux qui aspire donc tous les coffres qui sont mis aux différentes entrées en série et votre système nerveux il ya donc une pompe qui aspire dans le système nerveux donc de tous ces coffres de déloot raccordé en série aspire donc les minerais donc le souffle minerai de souffle minerai de haute qualité le minerai de fragments de métal les boîtes de conserve aussi un de thon et d'haricots les boîtes d'haricots enfin bref vous envoyez tout ça dans ce fameux coffre ici et ensuite vous avez ce système donc là ce coffre qui va donc prendre son chemin pour pouvoir acheminer les ressources ensuite dans le tuto ici j'ai mis ce coffre pour restituer les ressources pour les voir arriver mais techniquement cette sortie vous venez la brancher directement à votre système nerveux ou un coffre de déloot plutôt un coffre de déloot ça serait plutôt intéressant vous le mettez dans le coffre de déloot et ensuite le coffre de déloot bien quand vous avez votre système nerveux avec un triage automatique des ressources donc fragments de métal soufre fondu métal haute qualité obligatoirement après les nouvelles pompes vont reprendre le relais en disant la pompe qui est dédiée aux fragments de métal va bien inspirer de fragments de métal pour renvoyer dans votre loot room où vous avez vraiment que les coffres de fragments de métal bon ça je vous invite à aller voir le tuto comment faire le rangement automatique de votre base et après vous allez comprendre bon on va donc nous démarrer du coffre qui permet d'acheminer les matières premières ici et donc on va commencer à partir de ce coffre donc on a besoin bien entendu pour la partie hydraulique de deux convoyeurs de deux séparateurs industriels enfin trois séparateurs industriels six adaptateurs de stockage et trois combinateurs de industriels alors si c'est parce que j'avais mis les six fours les six fours électriques mais bien sûr il y a aussi techniquement ces deux là mais comme je disais ces deux là c'est sur le système normalement rangement automatique mais bon au pire si vous n'en avez pas vous faites comme ça provisoirement ben vous en avez besoin de deux supplémentaires en électricité on a bien sûr besoin d'un interrupteur qui nous permet d'arrêter tout le système ou un interrupteur connecté pour ceux qui utilisent rust plus on peut commencer déjà qu'un interrupteur simple et après basculer sur un interrupteur rust plus après bien entendu les interrupteurs connectés on a besoin de six embranchements électriques on a besoin de six séparateurs et on a besoin de deux bloqueurs bien entendu alors la partie hydraulique une fois que vous avez tiré donc votre coffre la connexion de votre coffre de tampons moi j'appelle ça le coffre au tampon c'est de toutes les matières premières à fondre arrive dedans et ensuite du coffre tampon vous venez bien sûr le brancher sur votre première pompe qui se situe ici alors cette première pompe vous lui mettez bien sûr les minerais qu'on aspire on peut aussi lui mettre donc les boîtes de conserve comme je vous disais la boîte d'haricots vide par exemple et aussi mettre la boîte de thon je crois voilà la boîte de thon vide alors à quoi ça sert effectivement quand vous avez un collègue qui revient avec des boîtes de thon et qui se dégoûte et bien au moins que ça pollue votre coffre ça partir au moins dedans et ça fondra c'est encore ça de prix comme on dit bien que ça sera pas votre priorité d'aller ramener plein de boîtes de thon mais vous quand vous êtes dans la programmation ça vous coûte rien de le faire alors une fois que vous avez donc bien organisé la programmation de votre filtre au niveau de votre convoyeur vous n'avez plus qu'à ici raccorder tout simplement sur un premier séparateur industriel alors il faut bien sûr en mettre 3 une fois que vous avez branché donc votre votre convoyeur directement sur l'entrée in vous branchez en série les deux autres tout simplement comme ceci et ensuite vous avez donc assez de sorties pour alimenter six fours alors techniquement sept mais on n'en a besoin que de six une fois que c'est fait bien entendu vous placez vos six fours donc moi j'en ai mis deux séries de 3 comme vous avez vu je mets ici les combinateurs industriels donc devant tout simplement pour avoir accès à les raccorder simplement et ensuite bon j'utilise la couleur rouge pour les amener dedans de matières premières et vous acheminer chaque connexion à l'entrée in donc chaque four est donc branché séparément sur les entrées in des séparateurs ensuite la sortie bon je les ai basculé en couleur verte 1 et je viens donc tous les raccorder sur deux combinateurs industriels et ensuite ces deux combinateurs industriel je les ramène sur un seul pour créer une seule et une simple sortie qui cette dernière va donc à la deuxième pompe ici en input ensuite cette pompe ben tout simplement je la raccorde au coffre de sortie un lequel où les matières fondues vont donc arriver mais techniquement ce coffre là n'existe pas dans la loot room vous devez normalement venir brancher ça sur le système nerveux qui normalement se situe un mettons ici et après ça repart dans la pompe qui s'occupe de ce système nerveux et qui va donc s'amuser à le ranger voilà donc pour la partie hydraulique c'est vraiment tout simple il n'y a rien de compliqué je vous laisse faire des petits croquis des petits dessins et on va donc passer sur la partie électrique alors la partie électrique est un petit peu plus délicate il faut pas se perdre et c'est vrai que même moi des moments je m'y perds un petit peu donc on avait vu que vous avez bien sûr ici votre production électrique donc moi j'ai mis un général turteste mais on parle d'éoliennes et de panneaux solaires quand vous êtes en mode vanille je vous invite ici à mettre un compteur et de bien en appuyant sur la touche e de bien lui mettre affiché à la puissance ce qui vous permet en étant dans votre base de de vérifier que vous avez toujours une production constante vous n'avez pas besoin d'outils pour l'avoir voyez que là ici vous êtes obligé d'avoir un outil pour vérifier votre consommation voilà là j'ai mon aka je rentre d'une session de ferme je suis incapable de savoir à quel niveau est ma batterie s'il ya un souci par contre je vois du premier coup d'oeil que l'électricité rentre bien dedans alors par déduction vous mettez 120 150 en moyenne quand vous voyez que vous avez 120 150 c'est sûr que votre batterie elle est chargée la preuve elle est en train de se charger la mienne donc il n'y a pas de problème mais par contre si vous arrivez et sans outils vous voyez que là vous avez 18 18 il ya un problème on est techniquement en pleine journée je devrais avoir plus que 18 il ya du soleil il ya les éoliennes et c'est là vous vous rendez compte que quelqu'un a peut être détruit vos éoliennes donc à partir de là bah vous devez prendre les mesures nécessaires est ce que vous devez arrêter cette production conserver l'énergie de cette batterie parce que tout simplement parce que vous en aurez besoin pour des touredes en attendant de refermer les ressources nécessaires reconstruire votre système électrique enfin ça c'est à vous de savoir gérer en tout cas votre compteur lui vous alertera juste en passant que vous avez un problème sur votre production mais si vous passez la production elle s'affiche pas de problème je peux continuer ma session de fin bon une avance à consommer un d'électricité maintenant ça consomme plus grâce à un nouvel image donc franchement on n'a pas besoin de s'en priver on peut le mettre c'est toujours un petit plus bon une fois que c'est fait vous raccordez bien sûr à l'alimentation de votre batterie et vous mettez votre batterie là bas alors malheureusement j'avais fait des tests en mettant une moyenne batterie mais ça bloque parce que trois fourneaux c'est pas suffisant quand vous mettez du métal haute qualité le système a tendance à s'arrêter donc il faut brancher six fourneaux pour que le système a assez de matières premières au niveau des minerais haute qualité et donc ne s'arrête pas et donc à partir de là bah vous savez que ça s'arrête pas si vous mettez que trois quatre très rarement cinq fours bah vous partez puis ça s'arrête et donc vous vous arrivez vos fourneaux sont pleins de minerais haute qualité et rien n'a fonctionné ça n'a pas fondu c'est pas le but le but on veut que ça fond quand même donc il faut mettre six fourneaux pour que ça fonctionne avec du métal haute qualité tout simplement bon une fois que vous avez branché votre alimentation électrique vous venez donc ici dans votre zone de production et vous venez donc mettre ici un embranchement électrique et vous le réglez donc à 52 je laisse toujours un embranchement vide ici un emplacement pour pouvoir repiquer éventuellement mais des lampes remettre un système de tourelle je sais pas je vous laisse libre votre imagination ça serait dommage de raccorder ça en direct sur un interrupteur vous allez perdre les 48 d'énergie et vous n'en ferez rien donc vaut mieux toujours repomper ces 48 et vous en servir comme par exemple faire d'éclairage ça serait très bien bon une fois que vous avez réglé donc les 52 pour le système que je vous propose vous venez brancher ici à votre interrupteur et ensuite votre interrupteur vous venez le rebrancher ici donc à deux embranchements électriques le premier est branché sur en réalité donc alors le séparateur ici le quatrième nous sert tout simplement à séparer l'énergie en deux donc on met neuf donc on obtient donc neuf ou deux sorties et ensuite on va se brancher donc sur un séparateur pour pouvoir distribuer équitablement notre électricité donc trois à chaque four en power in tout simplement parce que un four électrique c'est là qu'on voit la consommation elle est bien de trois malheureusement à fond ne consomme pas que trois en réalité consomme cinq et je vais vous expliquer pourquoi bien donc cette partie là les brancher en direct un vous avez vu il ya il ya aucun capteur c'est directement l'interrupteur ça passe directement ça va brancher alimenter les fours en continu le système de détection c'est lui qui allume et qui éteint et donc on va donc passer sur la deuxième partie électrique alors c'est ici c'est pour ça que j'ai un peu séparé c'est à partir de là que vous il vous reste 30 d'électricité et vous envoyez ici au premier embranchement électrique ce premier embranchement électrique même chose vous redivisez par de l'énergie donc 18 vous envoyez cette électricité dans le bloqueur donc la partie basse du bloqueur et ensuite la partie haute donc rien ne passe pour le moment on verra ça après et vous envoyez donc là actuellement vos 18 encore une nouvelle fois dans un séparateur que vous régler encore et donc cette fois ci à 6 donc vous allez avoir six de chaque côté et les six et bien vous envoyez tout simplement un dans chaque alimentation de votre four et donc c'est dans la partie on si je me trompe pas Voilà la partie turn on donc le but c'est que quand le courant ici va donc être débloqué par la pompe il va donc laisser l'ordre de faire passer le courant et donc il va lancer une simple pulsion même si le courant il apparaît là puis qu'après ça repasserait au rouge c'est bon c'est juste comme un contact clac hop je m'allume il attend maintenant le prochain signal donc ça veut dire le turn off pour s'arrêter tout simplement donc là une fois que cette pompe elle détecte des matières premières elle injecte des matières premières dans le système elle va donc lancer le courant en disant je fais passer des matières premières allume toi et donc elle va envoyer la pulsion ici à ce séparateur qui lui va alimenter les deux embranchements électriques qui eux alors je me trompe dans mon vocabulaire il va donc envoyer le bloqueur va envoyer le courant au à l'embranchement électrique on va y arriver et ensuite ça sépare l'électricité aux deux séparateurs mais bon ça envoie tout juste un dans la partie turn on donc ces deux séparateurs vous les branchez tous en turn on sur tous les fourneaux ensuite on prend le restant du courant donc là il reste plus que 12 on revient du côté de la deuxième partie la partie où là ça va être la partie stop arrêt donc là vous revenez même chose sur un bloqueur ce bloqueur vous l'envoyez encore une nouvelle fois dans un embranchement électrique vous réglez bien entendu l'énergie à 6 et vous envoyez donc les 6 à au splitter ensuite les deux embranchements vont donc diviser donc normalement un ça suffit mais là j'ai mis deux parce que j'ai dû me tromper dans mes calculs et donc ça envoie l'électricité à la partie turn off donc la partie turn off tout simplement on la voit ici turn off donc tous les deux derniers séparateurs vous les branchez surtout la partie des fours turn off tout simplement alors je reviens maintenant aux deux bloqueurs le premier bloqueur vous avez ici cette alimentation et vous venez donc la brancher sur la pompe du haut un sel qui sert à acheminer les matières premières vous venez donc le brancher ici sur fuiteurs feuilles le but ça veut dire que quand ça passe pas j'alimente ce bloqueur tout simplement donc ça bloque l'électricité ça veut dire ben il n'y a rien qui passe donc s'il n'y a rien qui passe pas besoin d'allumer tout simplement c'est ça que ça veut dire par contre le deuxième bloqueur lui vous le brancher tout simplement ici sur filter passe ça veut dire il y a des matières fondues qui passent donc on parle du fragment de métal du souffle et du métal haute qualité donc quand il va voir des matières premières donc là je vais en mettre une quantité pour qu'on soit pas gêné ici le courant vient de se couper là il vient de passer à 1 donc là il vient de couper le courant parce que est effectivement comme les ressources passent actuellement et bien on les voit qu'elles passent ici sur l'écran donc il a coupé le courant et comme il a coupé le courant et bien actuellement le co le l'embranchement électrique laisse passer l'alimentation électrique pour alimenter les fours donc actuellement nous avons de l'électricité qui vient sur la partie tour on sachant que c'est juste un contact même si là actuellement le courant s'arrêterait je vais je vais m'amuser pour vous montrer que je vais débrancher électriquement les voyez les fours continuent à fonctionner c'est juste un contact alors bien entendu je vais les rebrancher mais c'est pas ça qui alimente les fours ce qui alimente les fours c'est eux là si je m'amuse à débrancher cela là ils vont s'arrêter obligatoirement alors malgré que le courant continue à passer on le voit que c'est toujours alimenté si celui-là viendrait à s'enclencher maintenant il va quand même les arrêter alors bien entendu quand lui va s'enclencher techniquement vous voyez lui se rallume là actuellement il n'y a plus de ressources qui doit passer donc il a coupé le courant de l'alimentation électrique et on va donc vérifier effectivement il n'y a plus de ressources donc dès qu'il n'y a plus de ressources il a remis la partie allumage on va dire lance toi à l'arrêt donc là elle attend maintenant des nouvelles ressources pour renvoyer une pulsion et donc là maintenant c'est le deuxième broker qui lui attend la pompe qui lui dit mais il n'y a plus rien à ramasser et quand est-ce qu'elle va lui donc lui dire qu'il n'y a plus rien à ramasser et bien quand on aura tout fondu et surtout quand on aura tout ramassé alors je vais m'amuser à vider les fours pour simuler une fonte totale et donc cette fois ci voilà il se passe un petit temps et dès que la pompe a détecté qu'il n'y a plus rien qui passe elle a donc coupé le courant et donc en coupant le courant elle laisse passer l'électricité du contact et ce contact lui qu'est-ce qu'il fait et bien tout simplement et donc ce contact donne l'ordre au four de s'arrêter tout simplement donc là actuellement on a donc les systèmes qui sont donc prêts à fonctionner malgré tout que l'électricité passe donc à un certain moment il va repasser rouge mais malgré tout l'électricité passe c'est pas pour autant que si je remets des matières premières vous allez voir lui il va passer vert tac ça s'enclenche pourtant l'huile est vert mais dans quelques secondes il va repasser rouge parce que cette pompe va donc lui dire ah tiens c'est bon maintenant il y a des matières premières je t'en coupe le courant je te remets en mode stand by voilà donc là maintenant ça fond quand cette pompe là détectera qu'il n'y aura plus de matières premières à aspirer elle va donc rebasculer le courant sur ce bloqueur et ce bloqueur lui va donc rallumer la partie éteinte et donc ça va rééteindre les turn off voilà bien entendu lui il est toujours en mode allumage mais quand il n'aura plus de matières premières à injecter il va donc l'arrêter c'est le cas il n'y a plus de matière il vient de l'arrêter et donc le système vient de se mettre en stand by pour l'allumage il attend deux nouvelles matières premières pour pouvoir rallumer les fourneaux voilà donc le système est assez simple il faut bien sûr prendre des notes mais une fois que vous avez branché comme ça ça fonctionne alors par contre un petit détail j'ai remarqué vous voyez ici au miner de métal j'ai mis maximum 50 pourquoi est-ce que j'ai mis maximum 50 et bien il faut savoir une chose c'est que si je vous mets des matières premières ça va être plus flagrant alors ici vous avez actuellement du soufre avec du minerai de métal donc quand on regarde bien on voit que le soufre va deux fois plus vite que le minerai de métal donc on fait plus vite du soufre que du métal par contre là j'ai mis du fragment de métal et là j'ai mis du métal haute qualité et là on se rend compte que c'est l'inverse c'est le fragment de métal qui font plus vite que le métal haute qualité alors certains vont dire bah oui c'est logique le métal haute qualité c'est plus dur donc techniquement ça doit mettre plus longtemps à fondre le soufre ça va plus vite à fondre que le fragment de métal donc jusqu'à présent on a compris la logique des choses le problème c'est que si par exemple je laisse uniquement le fragment de métal vous avez vu c'est mieux accéléré par contre si je mets deux slots il ralentit vous avez vu il y a cet effet de ralentissement il maintient pas la vitesse pleine regardez là je l'enlève hop il va plus vite que si j'en mets deux hop ça s'équilibre et donc ça a posé problème sur le minerai de métal tout simplement parce que si vous mettez donc là maintenant je parle de deux slots de fragments de minerai de métal haute qualité ça prend tellement de temps avant de fondre que la pompe elle avait plus rien à pomper et qu'est ce qu'elle faisait elle arrêtait le système et vous arrivez ici avec des fours complètement pleins de métal haute qualité et donc ça ça a posé problème de toute façon je vais vous le montrer en faisant une expérience donc là vous avez vu j'ai mis du métal haute qualité et j'ai mis 50 de façon qu'il y ait un seul slot donc quand on regarde bien il n'y a qu'un seul slot qui fond donc ça va plus vite que s'il y en avait deux tout simplement et comme vous regardez les fours techniquement ont toujours quelque chose à se mettre sous la dent ce qui permet à la pompe de toujours envoyer le courant parce que elle si au bout de quelques secondes elle n'arrive pas à pomper quelque chose il y a des micro coupures en raté elle envoie le courant bêtement au bloqueur le bloqueur lui c'est instant dès qu'il allumait clac il coupe les fours et une microseconde après vous avez donc ici le ferment de métal qui est arrivé là enfin le minerai de métal vous voyez et hop ça s'est encore arrêté une nouvelle fois alors malheureusement j'ai pas vraiment de solution pour le minerai de métal enfin le minerai de haute qualité tout simplement parce qu'il a du mal à fondre arrêter on a beau à vouloir multiplier les fours on a beau à essayer ça fonctionne pas soit vous avez cet aspect manuel donc c'est un peu chiant parce que personnellement je m'embêterai pas à faire ça mais je vais vous montrer pour que vous voyez la mécanique du système donc admettons vous l'enclenchez manuellement donc là ils sont tous équitables ils font tous la vitesse et je vais retirer celui là vous voyez celui là et donc vous regardez donc là je vais donc le rallumer et je viens réinjecter pour rendre totalement aléatoire le schéma et regardez lui il est pratiquement fondu lui il est à mi-chemin lui il est déjà fondu et donc vous avez toujours une cascade vous voyez lui il est là lui il est déjà arrivé au bout et donc ça permet toujours d'avoir des minerai fondu là vous supprimez vous regardez lui il est à peu près où hop vous rebasculez vous supprimez vous réinjectez c'est juste pour rendre totalement déséquilibré cette production pour pouvoir avoir toujours un minimum dans vos fourneaux électriques et donc à partir de là et bien vous êtes toujours vous avez toujours un minimum un stock de matière première ici et donc votre pompe elle a toujours quelque chose à pomper et à se mettre sous la dent et donc techniquement bien là les minerais de métal de qualité ne vont plus s'arrêter alors ça c'est exceptionnel de faire ça c'est quand vous avez récupéré j'ai dit une bêtise 15 000 cailloux par exemple 15 000 cailloux de métal de qualité à fondre c'est vrai que ça pose un peu de problème avec ce système là mais si vous mettez juste 50 comme on a vu ici et que vous balancez tout simplement du minerai de métal ça poserait donc aucun problème tout simplement pourquoi ? bien parce que le minerai de métal fond quand même plus vite et donc votre système ne s'arrêterait pas je vais m'amuser à bien vous montrer parce que vous pourriez me dire oui mais t'as ton système déséquilibré qui fonctionne donc je vais enlever le métal de qualité voilà donc là on est vraiment sur du fragment de métal et je vais donc lui redemander de remettre alors surtout n'oubliez pas de régler en mettant 1000 maximum tout simplement pourquoi ? parce que le but c'est qu'il ne sature pas les fours pour pouvoir fondre à la fois du minerai de métal haute qualité et du fragment de métal donc comme ça au moins vous pouvez fondre les deux ressources tout simplement maintenant si vous n'avez pas d'ordre de priorité vous pouvez tout mettre dedans mais le problème c'est que le minerai de haute qualité il ne faudra pas tout seul ça va poser un problème soit vous intervenez manuellement et vous changez vous même l'ordre de priorité pour le rendre équitable soit vous bloquez vos valeurs tout simplement et je pense que c'est ce que tout le monde fait moi c'est ce que je fais je mets 1000, 1050 bois d'haricots j'en mets un maximum parce que ce n'est pas plus que 10 qu'on en a généralement on n'a pas besoin de mettre de valeur et donc on aura obligatoirement soit du métal avec du fragment de métal avec du métal haute qualité soit du souffle avec du fragment de métal haute qualité enfin on aura un peu de toutes sortes et donc le but c'est d'avoir soit ce matériau là soit ce matériau ici et que ça court-circuit le temps du métal haute qualité et donc ça n'interrompt pas le système voilà donc là j'ai rempli mon coffre avec les différents matériaux et je vais vous montrer un peu comment ça se comporte avec les fours bon ben là on a une méthode qualité du fragment de métal même chose ici ici même chose là on a du souffle et du fragment de métal ici aussi et là on a une méthode qualité donc le fait d'avoir toujours un mix de ressources dès qu'il y a tout le temps une denrée dans un des fours et que cette pompe puisse toujours pomper quelque chose elle n'enverra donc pas le courant ici donc ça bloque ça bloque ça passe donc ça bloque et donc ça bloque la mise à l'arrêt du système mais quand ce sont des métal haute qualité exclusivement le temps de fonte est tellement plus long qu'au bout de quelques secondes ça s'arrête donc c'est un peu embêtant pour le métal haute qualité comme je vous dis il faut vraiment varier vos ressources ou sinon il faut vraiment mettre le métal haute qualité exclusivement dans un fourneau normal et puis que dans la partie fourneau bois les simples petits fourneaux électriques avec un tuto automatique lui ne s'arrêtera pas parce qu'il y a toujours un minimum de bois donc comme il y a toujours un minimum de bois même si la pompe fait des micro-cupures en disant bah stop on arrête d'injecter du bois on a mis une valeur de 30 de bois donc le bois le temps qu'il fond le bois il continue à fondre le métal haute qualité puis d'un coup quand il y a du métal haute qualité la pompe rodance en disant ah bah c'est bon on continue et donc il réinjecte les 15 de bois qui manquent et puis ça joue comme ça donc avec les petits fourneaux les grands fours on ne s'en rend pas compte mais pour les fours électriques c'est vraiment délicat parce que c'est vraiment instantané dès que la pompe elle envoie le courant clac ça s'arrête et là malheureusement ça ne se rallume pas vous ne pourrez pas rallumer manuellement enfin vous pouvez rallumer manuellement mais ça va s'arrêter une nouvelle fois avec du métal de qualité par contre dès que vous allez rebalancer du souffle ou du fragment de métal là comme par magie ça va se remettre en route et là vous voyez le minerai de haute qualité fond il n'y a pas de problème parce que c'est le minerai le fragment de métal ou le souffle qu'il sauve en réalité parce que eux sont toujours à P ils sont toujours actes de présence pour la pompe donc elle maintient le courant et au passage le métal de haute qualité profite de ce laps de temps pour lui fondre donc si vous avez n'oubliez pas que si vous avez une petite quantité vous le mettez dans les fours électriques sachez qu'il faut quand même mettre des valeurs ici pour ne pouvoir pas inonder vos fours si vous ne mettez pas de valeur en mettant de haute qualité et vous mettez plein de métal de haute qualité à fondre vos fours électriques ne fonctionneront plus et vous allez dire c'est un problème dans mon système comment ça se fait et en réalité c'est juste le temps de fonte qui bloque le système bon petit aperçu de ce qu'on avait vu donc là un interrupteur voilà vous avez 6 embranchements électriques 2 bloqueurs un convoyeur industriel enfin 2 convoyeurs industriels vous avez besoin de 3 séparateurs industriels de 6 adaptateurs de stockage et de 3 combineurs bien entendu ici encore 6 séparateurs et après 6 fours mais moi je n'ai mis qu'un seul 6 fours malheureusement la moyenne batterie ne fonctionne pas il vous faut la grande batterie pour brancher 6 fours comme cela après vous pouvez en brancher que 3 effectivement mais c'est mieux de faire une installation directement de 6 même si pour l'instant vous n'avez que 3 fours vous faites déjà votre installation telle comme vous l'avez préparé pour 6 et après dans le futur si vous avez fait deux lignes complètes comme ça vous pouvez dire cette pompe là elle ne fera que du minerai de fragments de métal et l'autre pompe ne fera que du souffle par exemple mais personnellement ça ne sert strictement à rien dans le sens que on fond tout de toute façon et comme ça sera continuellement et constant vous n'aurez pas cette forme de gestion on a à faire pour dire non il nous faut exclusivement du souffle parce qu'on a besoin vraiment de poudre parce que la veille on n'a pas anticipé la fonte du souffle parce qu'on n'était pas là effectivement combien de gens ils mettent une quinzaine une vingtaine de petits fours dans leur base pour tout charger d'une traite et quand ils s'en vont dormir ils quittent le jeu le lendemain c'est sur la quantité des petits fourneaux qu'ils ont fondu leur souffle mais si ils n'en avaient mis que trois fourneaux et puis qu'ils ont mis à fond le souffle et qu'ils sont partis le lendemain il n'y a que la quantité des deux petits fourneaux donc à peine 3000 de souffle et les 15 000 qu'ils ont fermé peut-être la veille rien qui a été fondu grâce à ce système là où le système automatique avec les petits fourneaux leurs 15 000 de souffle ont été fondus toute la nuit sans qu'ils s'en occupent c'est dans cet intérêt que ce système est très intéressant déjà en gain de gestion en gain de temps et surtout en production parce que pensez bien que avant dans les bases on était moi je faisais partie de ces gars là on était attitré à temps plein d'être dans la base à faire l'intendance ça veut dire qu'on fabriquait les balles on fabriquait les bandages on fabriquait les seringues on fabriquait la poudre pour fabriquer encore les balles on devait fabriquer les roquettes on devait recharger les fours en attendant pour récolter pour les stocker enfin c'était tout un chemin biologique et vous pensez bien que quand l'industrialisation est arrivée avec les parties électriques ça nous a complètement changé la vie on a juste à perdre deux heures à faire ce schéma alors moi je vous dis deux heures parce que j'ai préparé le tuto j'ai réfléchi j'ai modifié entre temps ce que j'avais prévu de faire mais quand vous maîtrisez le sujet en moins de 20 minutes c'est fait donc je vous dis tout de suite vous avez tout le matériau en moins de 20 minutes vous faites je vous conseille d'aller sur des serveurs PVE du style comme Pathfinder par exemple vous allez dessus vous farmez vous êtes tranquille personne ne vous embête vous faites votre base des rêves comme on dit comment vous organisez comment vous allez construire vos fours comment vous construisez vos fourneaux comment vous construisez votre système de loot puis une fois que vous avez maîtrisé les installations et une fois que vous avez fait vos petits schémas sur des feuilles sur des feuilles ou sur votre ordinateur tout dépend de ceux qui sont équipés il y en a ils ont deux ou trois écrans ils font des feuilles sur pain et puis après ils ont juste ouvré leurs feuilles et puis continuer à faire le branchement ça chacun a sa technique moi j'ai mon petit cahier je suis encore à l'ancienne avec mon crayon et donc vous pensez bien que vous et bien vous n'oubliez pas quoi vous pouvez directement arriver et de faire cette installation et bien écoutez c'était Jol n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettez un like mettez un commentaire ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de parler à votre entourage de la chaîne à la base la chaîne elle est vraiment axée sur les tutos de Rust mais aussi d'autres jeux que je fais comme actuellement je fais des let's play sur Dragon Quest il y a aussi la tu Rust que je laisse que je fais une fois de temps en temps quand c'est vraiment intéressant quand c'est un peu des mises à jour d'optimisation de serveur bon je n'en parle pas trop vraiment mais dès que ça commence à être des nouvelles armes quand ça commence à être des nouvelles rad quand il y a quand même des modifications majeures comme là l'électricité on ne consomme plus ça vaut le détour là je fais vraiment une vidéo qui dure moins une heure et ça permet de remettre à jour les modifications pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas le temps de lire tout simplement moi personnellement je suis le premier dans les transports en commun sur la région parisienne je mets mes écouteurs je mets en route une vidéo YouTube Rust et je vois les tutos et je vois aussi les gameplays de certains donc automatiquement c'est intéressant le temps qu'on est sur le trajet et qu'on n'a rien à faire de prendre connaissance via des vidéos pour pouvoir quand on arrive être opé on n'a pas besoin de perdre notre temps à lire sur l'ordinateur les nouvelles modifications allez c'était Joel n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite un très bon jeu bye Sous-titrage ST' 501